Un sur deux. Il y a un Français sur deux qui pense passer à côté de sa vie. Moi, cette idée-là, elle me rend malade. Il y a quatre ans, j'ai eu un accident de voiture. Je m'en suis sortie miraculeusement. Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, mais en fait, c'était une chance incroyable. De me rendre compte de façon très concrète de quelque chose qu'on connaît tous, et abstrait, et dont on devrait se souvenir plus souvent. La vie est courte, et tout peut s'arrêter très vite. Alors pour moi, depuis ce jour-là, hors de question de passer à côté de ma vie. Hors de question de passer une journée de plus sur cette planète à faire quelque chose où je ne me sens pas utile, où je ne trouve pas du sens, quelque chose où je n'ai pas l'impression de grandir, d'apprendre, de me sentir vivant, tout simplement. Pour moi, ne pas passer à côté de sa vie, c'est essayer de faire en sorte que chaque moment, chaque journée, chaque heure, chaque minute, chaque seconde presque, soit un moment de très grande qualité. Pour moi, ne pas passer à côté de sa vie, concrètement, en fait, ça veut dire ne pas passer à côté des opportunités qui nous sont données, qui me sont données, de vivre des choses incroyables. Bon, alors quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'en fait, concrètement, on ne sait pas comment ça se passe. Comment on fait pour se lancer, en fait, quand on a peur ? On ne sait pas. Moi, j'ai été, pendant pas mal de temps, toute seule, à ruminer, à me dire, mais comment on fait ? Et en fait, la seule technique que j'ai trouvée pour le moment, mais il doit y en avoir plusieurs, c'est de sauter dans le vide. Alors en fait, sauter dans le vide, pour moi, ça ne ressemble pas vraiment à ça. J'ai le vertige, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Sauter dans le vide, pour moi, ça ressemble à ça. C'est moins sexy. Mon plus gros, mon plus grand saut dans le vide, c'était il y a deux ans et demi, sur le quai d'un métro. Du moins, c'est celui que je voulais vous raconter. En fait, j'étais, à la fin de mes études, comme peut-être certains d'entre vous, j'étais en école de commerce, et je me demandais, qu'est-ce que je vais faire, en fait, dans les prochaines années, qu'est-ce que je vais faire pour les 80 000 heures de travail que je vais avoir à effectuer dans ma vie, qu'est-ce qui va me faire vibrer, qu'est-ce qui va me passionner, qu'est-ce qui va me faire me lever le matin. En fait, je ne trouvais pas grand-chose. Il y avait des choses intéressantes, mais je n'étais pas emballée. En fait, à l'époque, il y avait un projet un peu fou qui me faisait vibrer. L'un de mes meilleurs amis me proposait de le rejoindre et de monter avec lui un projet d'entrepreneuriat social. Alors, à l'époque, en fait, il n'y avait même pas de nom. L'objectif, c'était d'organiser un tour de France pour 50 jeunes à la rencontre de pionniers pour inspirer et mettre en action la future génération d'acteurs du changement. Tout un programme. Très ambitieux, mais en fait, tout, absolument tout était à construire. Ça me faisait vibrer parce qu'en fait, ça me faisait peur. J'avais peur parce que je ne savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. Ni lui, ni moi, ni personne d'ailleurs. Ça me faisait peur parce que je savais que personne n'allait comprendre pourquoi je voulais faire ça. Ma famille, mes amis, mes parents, les premiers. Ça me faisait peur surtout parce qu'en fait, je n'y avais absolument jamais pensé. Jamais je ne m'étais dit qu'avant même la fin de mes études, j'allais entreprendre, que j'allais monter un projet, lever des fonds, convaincre des partenaires, recruter des gens, manager une équipe, faire sortir de terre un projet qui n'existait pas avant. En fait, ça me faisait peur, mais ça me faisait vibrer. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, un vendredi soir, sur le quai de ce métro, j'allais voir un match de foot. Je ne sais pas non plus pourquoi j'allais voir un match de foot. En fait, j'ai eu l'impression que c'était un moment à ne pas laisser passer, que c'était maintenant ou jamais. Il y a une petite voix dans ma tête qui a dit, mais Jo, qu'est-ce que tu ferais en fait si tu n'avais pas peur ? La réponse était claire, c'était ça. Et du coup, sur un coup de tête, en un quart de seconde, j'ai envoyé un texto à mon pote en lui disant, c'est bon, je pars avec toi, je le fais. C'était trop tard, c'était parti. Et le quart de seconde qui a suivi, en fait, ça donnait ça. Là, je faisais vraiment un énorme saut dans le vide. Alors que j'étais toujours cramponnée à mon siège de métro. J'en ai laissé passer quelque chose. En fait, depuis deux ans et demi, je suis cofondatrice de Ticket for Change. Notre mission, c'est de changer la société par l'entrepreneuriat. C'est d'identifier, de révéler des talents pour les aider justement à transformer la société par l'entrepreneuriat. En deux ans et demi, on est donc une start-up sociale. On a dix salariés. On touche près de 35 000 personnes dans 160 pays. Le président de la République et quelques ministres nous connaissent et nous sollicitent parfois. On est soutenus par certaines des plus grandes entreprises et grands ministères français. On a remporté le Google Impact Challenge il y a quelques mois. Alors si je vous raconte ce moment dans le métro, c'est parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était un moment à ne pas laisser passer. Et des moments comme ça, je suis sûre que vous pouvez tous en vivre. mais vous vous en rendez peut-être pas compte. Ou peut-être que vous ne les voyez pas. Ou peut-être que vous avez peur. Vous avez des doutes, des questions. Et en fait, si j'ai la chance d'être ici, du coup, j'essaie de me dire OK, mais qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là pour moi ? Qu'est-ce que je fais pour justement sauter dans le vide ? Alors j'essaie d'identifier six petits tips. Le premier, c'est d'écouter sa petite voix. Alors pas celle qui vous dit « Ouais, non, tu vas pas y arriver. » En fait, c'est d'écouter sa petite voix, celle qui vous fait rêver, celle qui vous inspire. C'est d'écouter les choses qui vous passionnent, où ça bouillonne en vous. Moi, à ce moment-là, à ce moment-là, en fait, c'était les individus qui arrivent à partir d'une entreprise à résoudre un problème de société. C'était l'éducation, c'était l'empowerment, c'était l'entrepreneuriat social. Le deuxième tips, c'est d'avancer pas à pas. En fait, ça sert à rien de changer du jour au lendemain, de tout mettre de côté, de tout laisser tomber. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut trouver les petites étapes, il faut avancer à son rythme. Qu'est-ce qui va vous faire avancer vers ce qui vous passionne ? Moi, il y a eu plein d'étapes différentes. J'ai fait des maraudes, j'ai participé à un projet humanitaire, j'ai voyagé à la rencontre d'entrepreneurs, j'ai décidé de rejoindre mon pote sur ce projet. Le troisième tip, c'est de saisir les opportunités. Souvent, les petits pas, ils sont devant nous mais on les voit pas. Moi, ça faisait des mois que mon ami me proposait de le rejoindre. En fait, je le voyais pas. Je répondais à toutes ces questions mais pas à celles-là. Je la voyais pas. Je voyais pas que c'était déjà devant moi. Le quatrième, sans doute le plus important mais le plus difficile, le plus contre-intuitif aussi, c'est d'accepter de se déséquilibrer. Accepter qu'en fait, les conditions parfaites, elles seront jamais réunies. Ce sera jamais le bon moment. Il y aura toujours quelque chose qui marche pas. Moi, à cette époque-là, j'avais pas fini mon parcours scolaire. J'étais pas diplômée, j'avais un emprunt. C'était pas le bon moment. Mais en fait, ce le sera jamais. Le cinquième tips, c'est une technique un peu plus vicieuse dans laquelle j'excelle tout particulièrement, c'est de s'engager. C'est de pas attendre. C'est le saut dans le vide dont je vous parlais tout à l'heure. C'est de pas attendre qu'il y ait la deuxième petite voix qui arrive et qui vous dit « Hum, t'es sûr ? » En fait, une fois que vous avez annoncé ça, vous êtes prononcé vocalement en quelque sorte, c'est trop tard, vous pouvez plus faire machine arrière. Quand j'ai envoyé le mail pour répondre si oui ou non j'allais participer à cette aide, après je ne pouvais plus me poser la question. Et le six qui me tient tout particulièrement à cœur, en fait, c'est de donner le meilleur, c'est d'essayer de faire en sorte que dans chaque étape, on soit à fond, on va jusqu'au bout, on essaye d'être le meilleur, de donner le meilleur, d'apprendre le plus possible. en fait, avec ces six tips, la petite voix qui vous fait douter ou qui vous fait avoir peur à certains moments, ce qu'on appelle les croyances limitantes, en fait, avec ces six petits tips, elle ne va pas disparaître, parce qu'en fait, elle ne disparaîtra jamais. Ce n'est pas très agréable, mais il faut accepter qu'elle soit là tout le temps. En fait, avec ces six tips, elle ne va pas disparaître, mais vous allez la dépasser. Vous allez vous dépasser, vous allez faire des choses que vous pensiez impossibles. Moi, il y a un an, il y a six mois, il y a deux mois, je pensais impossible de me retrouver de ce côté-là de l'événement, en fait. Et en fait, même si on a un petit peu peur, même si on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, en fait, c'est exactement ça, moi, que je voulais raconter. C'est de faire en sorte que quand on nous dit, on nous dit souvent oui, mais n'ayez pas peur, lancez-vous. En fait, non. C'est faux, parce qu'en fait, on a peur, donc on ne sait pas trop, ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Pour moi, c'est ayez peur et surtout lancez-vous. Donc en fait, comme il y a un Français sur deux qui pense passer à côté de sa vie, si je ne suis pas trop mauvaise en statistiques, ça fait à peu près la moitié de cette salle. En fait, j'aimerais que, j'espère en tout cas, que quand vous sortirez de cette pièce, vous vous souviendrez de ces six petites étapes et que vous vous poserez la question que moi, je me suis posée sur ce qu'est du métro. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ? Merci. 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 Merci.